Il est temps de sortir du cadre établi. Hier, on a parlé du courage que David a eu en combattant Goliath. L'une des clés de sa victoire est sa créativité. Il est sorti de ce qui se faisait habituellement. Si David avait essayé de combattre Goliath au corps à corps, avec une armure pour seule protection, il n'aurait jamais pu gagner. À la place de cela, David est sorti des sentiers battus. Il s'est laissé conduire par Dieu pour affronter Goliath avec seulement cinq pierres et une fronde qu'il savait parfaitement manier. Voici ce que David a répondu à Goliath. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom de Dieu de l'armée d'Israël, que toi, tu as insulté. » David agissait par la foi. Même si on le croyait insensé, c'est précisément sa foi et sa détermination à s'accrocher à Dieu qui lui ont permis de remporter la victoire sur Goliath. Sa créativité lui a permis d'agir différemment là où les autres avaient échoué. Cette clé vers la bénédiction divine s'est ensuite constamment manifestée dans la vie de David. Il cherchait Dieu de tout son cœur, alors il lui montrait quoi faire et comment l'accomplir. Tu ne peux pas obtenir des résultats différents si tu continues à toujours faire les mêmes choses. Si tu veux expérimenter sa victoire dans les différents domaines de ta vie, tu dois rester proche de Dieu et le laisser te conduire à chaque étape afin de recevoir ses nouvelles idées. Mon ami, il est temps de sortir du cadre établi. Aujourd'hui, je prie pour que Dieu t'inspire de nouvelles solutions à tes problèmes et des idées pour faire grandir ta relation avec Lui et qu'Il accorde sa sagesse pour les mettre en pratique. Brille partout où tu vas, tu es un miracle et moi, je suis ton ami Christian Mich. Bonjour mon ami, je suis Christian Mich, l'auteur d'un miracle chaque jour et aujourd'hui, je suis en train de partager avec toi l'un de mes textes. Tu sais aussi que Deborah Rosenkrantz est aussi l'auteur d'un miracle chaque jour et on est ensemble en train d'essayer de te bénir à travers ces textes. En effet, si tu veux, tu peux t'abonner à la chaîne de YouTube d'un miracle chaque jour et aussi à l'email quotidien qu'on envoie dans lequel tu trouveras aussi des petits cadeaux parfois, des petites notifications, des choses comme ça. Alors, je t'encourage à que tu puisses t'abonner, en effet. Et aujourd'hui, on va continuer avec cette série que cette fois-là, cette fois-ci, c'est moi qui est en train d'écrire cette série et je suis en train de parler sur la vie du roi David. Il y a beaucoup de clés, beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans la vie du roi David. Et en effet, aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur la créativité du roi David. Imagine-toi, lui, c'est l'unique de toutes les personnes d'Israël. C'est l'unique que, quand il a vu Goliath en train d'insulter aux armées de Dieu et à Dieu-même et en train d'être comme ça, il a senti un feu dans son cœur, de dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Et alors, il a voulu lutter et combattre contre Goliath. Et ça, ça a été quelque chose, ce n'est pas, ça partait dans son orgueil, c'était précisément dans cet esprit de vouloir, c'est-à-dire de ne pas permettre que l'ennemi, dans ce cas-là, se moque de Dieu et se moque du peuple de Dieu. Dans ce cas-là, alors, lui, il a eu vraiment cette conviction qu'il fallait qu'il lutte avec cette personne qui était en train de primer en plus le peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'ils étaient tous apeurés de lui, avec cette intimidation, comme on parlait aussi ces jours-ci. Et alors, il y a un moment où il a parlé avec le roi Saül, ils ont essayé de lui mettre l'armure du roi Saül, et il ne pouvait pratiquement pas bouger, et vraiment, là, il n'y avait pas, c'est-à-dire qu'il ne pouvait rien faire avec cette armure. Alors, il a dit, non, non, je ne peux pas avec cette armure, et il est allé au champ de bataille à combattre contre Goliath, sans rien, sans protection simplement, avec un bâton et avec cinq pierres. En plus, les pierres, elles étaient dans une fronde, elles étaient cachées. Alors, quand toi, tu penses à ça, ça serait pour dire, mais qu'est-ce que tu fais, David ? Mais tu es fou ! Et en plus, on lui a dit, plus ou moins, c'est-à-dire, tu peux voir qu'ils ont essayé de le convaincre, ton homme, mets-toi à l'armure, non, non, fais-le comme ça. Mais lui, tiens, il faut que tu penses une chose. Le roi David, bon, dans ce cas-là, le berger David, était une personne qui était très, très proche au cœur de Dieu. Elle était très, elle passait beaucoup de temps avec Dieu, même là, tu vois, avec les brevies, tout ça, mais dans la Bible, en effet, Dieu le choisit parce qu'il avait un cœur qui était comme le sien, dans le sens qu'il avait déjà cette inclinaissance envers Dieu. Il passait probablement déjà du temps avec Dieu quand il était avec les brevies. Il avait ce courage, tu vois, d'aller et de tuer aux lions et de tuer aux sources qui voulaient, en effet, prendre les brevies, comme on voyait hier. Et il avait développé un caractère qui était vraiment selon le cœur de Dieu, dans le sens de quelqu'un de courageux, quelqu'un de juste, quelqu'un qui vraiment voulait être guidé par Dieu. Alors là, quand il est dans ce champ de bataille et il se prépare pour la bataille, il sait dans son cœur que l'armure ne va pas marcher. Et en plus, tu sais quoi, il ne met pas sa confiance dans l'armure. Et c'est très intéressant parce que quand il sort dans le champ de bataille, il lui dit à Goliath, il lui dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom de Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. C'est-à-dire, il était rempli de foi. Il n'était pas en train de voir, tiens, il me surcalmet. Moi, je suis un pauvre berger. Pas du tout. Il ne voyait pas sa réalité. Il ne voyait pas, tu vois, les choses qui lui entouraient. Il ne voyait pas qu'il y avait une différence comme ça. Simplement, il venait au nom de Dieu. Et il savait qu'il allait combattre contre lui au nom de Dieu. Et sa confiance n'était pas dans une épée, ni dans une armure, même pas dans ses pierres. Simplement, les pierres étaient une partie de la stratégie de Dieu pour pouvoir le vaincre. Mais sa confiance était sur le maître de l'univers, sur le roi d'Israël. C'est-à-dire, le roi, non. Le dieu de l'armée, que c'était le dieu d'Israël, pardon. Alors, sa confiance était sur Dieu, pas sur les circonstances. Et parfois, mon ami, toi et moi, on cherche à avoir notre confiance dans notre petite armure. Et notre armure, elle est en train, en plus, de nous empêcher vraiment d'avoir la victoire. Parfois, on est tellement, tu vois, notre cœur, il se focalise tellement sur le problème, sur le Goliath, ou sur nos solutions à ce problème, que finalement, tu vois, on n'expérimente pas la victoire de Dieu. On est toujours avec des problèmes, des choses, parce qu'on se focalise dans ce qui n'est pas vraiment important. Ce qui est très important, ce qui est la clé de tout, c'est qu'on soit conscient du dieu d'Israël, de Dieu, de l'Éternel, du Seigneur qui t'a sauvé, de celui qui a changé ta vie, de celui qui a créé l'univers. Lui est la réponse à tout. Lui est ta victoire. Et en lui, tu peux faire des exploits guidés par lui. Et le roi David, dans ce cas-là, David, il a été guidé par Dieu pour savoir quoi faire. Et il a su clairement qu'il ne pouvait pas prendre cette armure. Et il a su qu'il fallait qu'il prenne simplement cinq frondes et un bâton. Et en plus, ça a été vraiment très intéressant, les stratégies qu'il a employées, parce que Goliath, il était convaincu qu'il venait contre lui avec un bâton. Il n'a pas vu la fronde. Et en effet, quand tu lis comment il a attaqué David, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu contre lui avec le bâton. Il était en train de montrer le bâton, mais à un moment, il s'est mis à courir. Et rapidement, quand il courait, il a commencé à jou, 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 jou. Et il a surpris à Goliath, parce que Goliath, il pouvait être Goliath, mais il n'était pas imbécile non plus. Si tu vois quelqu'un avec des pierres, quand même, tu vas employer ton, comment tu dis, ton écussant, tu vois, pour arrêter les pierres. Parce que tu sais qu'une pierre comme ça, ça peut te faire du mal. Mais il y a eu une stratégie dans David, de lui montrer le bâton, de venir avec le bâton, mais derrière, sans être probablement vu, de venir. Et c'est pour ça qu'il a couru aussi. Il a couru. Il était en train déjà de bouger la pierre. Et quand il était prêt, suffisamment prêt, alors il a lancé avant que Goliath puisse réagir. Et poum, c'est là qu'il a vraiment, il a frappé sur le front, et il est tombé, et il a tué. Alors, il y a une stratégie divine. Et pour chaque chose que tu es en train de passer maintenant, mon ami, il y a une stratégie divine. Alors, je veux t'encourager à quelque chose aujourd'hui. Ne mets pas ta confiance dans une armure qui n'est même pas la tienne. Ne mets pas ta confiance dans des choses humaines. Parce que les choses humaines, par elles-mêmes, elles ne servent à rien. Elles n'ont pas la capacité de te protéger, elles n'ont pas la capacité de te donner la victoire. Simplement, au contraire, elles t'empêchent de vraiment expérimenter la victoire. Ne mets pas ta confiance dans les ressources humaines. Simplement, que ta confiance aujourd'hui et que ma confiance soit dans le roi d'Israël, dans le roi des rois, dans le Dieu d'Israël, dans le Seigneur, le Seigneur qui nous a sauvés. Que vraiment, ta confiance puisse être en Dieu, dans ton Père, et dans le Saint-Esprit, et dans Jésus. Parce que Lui est ta victoire. Lui, en Lui, tu peux vraiment avoir une victoire contre toutes les circonstances que tu es en train de passer. Et que tu puisses être guidé par Lui pour savoir quoi faire et comment le faire. Parce qu'à travers cette stratégie que David a eue, il a eu la victoire. Ce n'était pas la stratégie par elle-même qui a marché. C'était le fait d'être, d'avoir sa confiance en Dieu et d'être guidé par Lui pour savoir quoi faire et comment le faire. Qu'aujourd'hui, mon ami, tu puisses être aussi guidé par Lui pour savoir quoi faire et comment le faire. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Seigneur, je te remercie pour chacun de mes frères, de mes soeurs qui sont en train de regarder ce programme. Et je te demande que chacun de parmi eux puisse expérimenter ta victoire. Seigneur, que chacun de parmi nous puisse expérimenter ta victoire. Ce que tu as déjà préparé pour nous, Seigneur, qu'on puisse voir comment tu fais des miracles incroyables. Seigneur, aide-nous à voir ta révélation, tes stratégies divines, Seigneur, aide-nous à savoir quoi faire et à comment le faire. Et surtout, Seigneur, aide-nous pour que notre cœur soit totalement confié en toi. Que toi, tu sois tout pour nous, Seigneur, et que notre confiance ne se trouve dans rien d'autre, Seigneur. Qu'on puisse employer ce qu'on a pour ta gloire, guidée par toi, mais que notre confiance ne soit jamais simplement dans les aspects humains, mais qu'elle soit totalement en toi, Seigneur. Aide-nous, guide-nous dans tous les aspects. Je prie que chacun de mes frères, de mes soeurs qui sont en train de passer par des situations difficiles, que maintenant même, ils puissent renouveler sa confiance en toi, qu'ils puissent renouveler vraiment leur proclamation à toi, Seigneur, de que toi, tu es en train d'agir et que tu vas faire des miracles incroyables, qu'ils puissent se relever par la foi et que l'ennemi puisse fuir de leur vie en voyant leur foi et en voyant leur proclamation, Seigneur, leur confiance en toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que ton nom soit élevé et que notre vie vraiment te glorifie, Seigneur, et qu'au nom de Jésus, on puisse voir des miracles et des choses incroyables, Seigneur, avoir lieu dans nos vies, Seigneur. Merci pour tout. Merci, Seigneur, pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon ami, que le Seigneur te bénisse grandement, sois béni, sois encouragé dans cette journée et n'oublie pas que tu es un miracle et le Seigneur est avec toi dans toutes les choses que tu fais. Sois béni, bon après-midi, bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que tu es en train de regarder cette vidéo, mais demain, on se retrouve ici à le même endroit. que le Seigneur te bénisse grandement. Bye bye. Merci. Bye bye.